Bonjour, on voulait terminer 2017 avec l'histoire d'un des tubes qui a marqué l'année, Shape of You de l'auteur-compositeur, interprète britannique Ed Sheeran. Quel succès pour cette chanson sortie le 6 janvier 2017 au format numérique, simultanément sur toutes les plateformes de téléchargement, et en double exploitation avec le morceau Castle on the Hill, en tant que premier single issu du troisième album studio d'Ed Sheeran. Si vous écoutez Logos FM, vous n'avez pas pu y échapper. C'est un vrai raz-de-marée sur les ondes et dans les charts, le titre se classe numéro 1 dans le monde entier. Mais saviez-vous qu'à l'origine, le chanteur avait écrit Shape of You en voulant l'offrir à Rihanna avant de changer d'avis ? Ed Sheeran a vraiment été aux anges devant le bel accueil réservé à ses deux nouveaux singles sortis simultanément. Shape of You est un véritable bijou pop dont le sujet d'inspiration tourne autour de l'aspect physique d'une relation. Le morceau explore la thématique de l'amour naissant et d'une rencontre entre deux personnes dans un bar. Ces jeunes gens ont le coup de foudre l'un pour l'autre et Sheeran se montre exceptionnellement fasciné par le corps de sa conquête. Les critiques autour de ce morceau sont pour la plupart positives. Tandis qu'un bon nombre d'entre elles font l'éloge du changement de direction entrepris par Sheeran, d'autres remarquent que la structure musicale de la chanson peut être commodément assimilée à celle d'une myriade de singles déjà connus du grand public, notamment le morceau récent de Sia, Sheep's Wheel, une ressemblance qui n'est pas vraiment due au hasard. Shape of You est vraiment arrivé à un moment où j'écrivais des chansons pour d'autres artistes à expliquer Ed Sheeran avant de révéler qu'il a d'abord voulu l'offrir à Rihanna. Mais alors qu'il se met à chanter les paroles comme Van the Man on the Jukebox qui évoque Van Morrison, il se dit que la pop star ne doit vraisemblablement pas connaître cet artiste nord-irlandais. Finalement, puisque les paroles de Shape of You ne correspondaient pas à Rihanna, Ed Sheeran décide de l'inclure dans son prochain album, Divide. Bien lui en appris, vu le carton de la chanson, qui sera son premier single numéro 1 Outre-Atlantique.